Hey, coucou, c'est Amérys Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Capricornes, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 11 au 17 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasque. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un conseil des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes amis Capricornes. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous et merci d'être présent. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Et ne rien louper. Voilà, mes amis Capricornes, dernière chose très importante. Vous prenez uniquement ceux qui vous parlez, ceux qui résonnent. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine, pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, vous couplez les messages avec ce qui résonne pour vous. Et parce que ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul, créez votre réalité, les amis, au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà, on y va ? Allez, c'est parti. Pour nos amis Capricornes, semaine du 11 au 17 avril, ce qui arrive à vous. Nous avons la victoire, nous avons les échanges, les correspondances. Nous avons la trahison, le retour et au deck, nous avons le cadeau. Oh ! Très beau ! Très, très beau message, mes amis Capricornes ! Alors, il y a une situation dans laquelle vous avez des échanges, d'accord ? Que ce soit mail, téléphone, texto, que sais-je, WhatsApp et compagnie. Bref, il y a de l'échange dans une situation, d'accord ? Vous vous sentez vraiment en position, ce n'est pas de force, mais vous vous sentez en position au bon endroit, au bon moment, dans votre pleine puissance, d'accord ? Vous vous sentez vraiment... Alors, il y a l'idée d'être aligné, il y a l'idée d'avoir pris une revanche, mais une revanche sur soi, dans la situation, d'accord ? Il y a vraiment quelque chose qui émane de vous, où vous vous sentez vraiment en confiance, en confiance avec ce qui se passe, avec comment les choses, elles se déroulent, elles se passent, d'accord ? Ça, c'est votre état d'être dans la situation. Vous savez, il y a des périodes, il y a des moments comme ça, où on se sent super bien et du coup, on ose des choses, on fait des choses, on est... Les choses, elles coulent, on ne se pose pas dix mille questions, on est dans la spontanéité et en même temps, on se sent vraiment bien. Ça, c'est votre état, d'accord ? Il y a un petit hic. Le petit hic, il est sur quelque chose qu'il va falloir prévenir et prévenir, c'est vous. Vous prévenir ou vous prémunir aussi également d'un excès de confiance. L'excès de confiance, il est au moment où vous basculez dans cet état d'être et que vous faites le truc de trop, le truc en plus pour obtenir une victoire et un ascendant sur quelque chose. C'est là le petit hic qu'il va y avoir. Il va falloir garder cette fluidité. Ce n'est pas que vous faites les choses mal, c'est que parfois, dans un excès comme celui-ci, on veut obtenir plus, enfin pas un excès, mais dans cet état d'être, on veut obtenir plus de quelque chose, on veut forcer peut-être un petit peu les situations, faire bouger les choses. C'est très bien parce que quand on sent que les énergies sont fluides, on y va. Mais il y a cette idée aussi de regarder ce qui est et de laisser faire aussi les choses en même temps, juste d'être co-créateur. Le petit excès, il peut être là. Parce qu'avec la carte de la trahison ici dans la matière, moi, ce que je ressens, c'est que deux choses. La première, c'est que vous pourriez vous auto-saboter en faisant ça, en ayant ce truc d'excès pour pouvoir tirer davantage ou tirer la couverture à vous, d'accord ? Donc, attention à ça, restez dans cet principe d'équilibre, observez aussi les faits et ce qui se passe et vivez le truc pleinement dans le moment présent, mais sans trop être peut-être stratégique ou vouloir vraiment tirer la couverture vers vous. C'est vraiment ça. La deuxième chose, c'est que l'univers vous prémunit peut-être de quelque chose en vivant le sentiment, parce que ce n'est peut-être pas réel, un sentiment de trahison dans quelque chose qui fonctionne bien et que vous vous sentez un peu trahi par la vie parce qu'il y a quelque chose qui, naturellement, dans cet plein état d'être et dans ce qui se passe, naturellement, cette situation, elle va se détacher de vous. Il y a quelque chose dans cette situation qui va se détacher de vous. Vous pouvez avoir cet état d'être dans la semaine au niveau du pro, au niveau de votre réseau social, qu'il y ait plein de choses qui se passent, mais un point, par exemple, une amitié ou un contrat ou un projet sur lequel vous êtes, part en live. On vous dit, c'est à ce moment-là que l'on vous dit, faites confiance, laissez ce qui doit se détacher et n'essayez pas d'avoir le contrôle et l'ascendant en disant non mais moi, tout le reste roule, donc ça, ça va rouler aussi. Il n'y a pas de... Parce que là, vous allez essayer de mettre votre énergie qui est hyper puissante dans une situation et qui fonctionne très bien. Concentrez-vous sur ce qui fonctionne. N'utilisez pas cette énergie parce que du coup, vous allez la retirer de ce qui fonctionne bien, de là où vous vous sentez bien en pleine puissance. Et l'univers vous retire peut-être cette situation ou tout ça parce qu'il n'y a pas besoin, vous n'en avez plus besoin ou alors cette situation, elle va vous empêcher de vivre ces énergies pleinement. et du coup, d'ouvrir des chemins par là. Dans cette semaine, c'est là le retournement de situation ou le retour dans une situation ou alors le retour de quelqu'un, le retour d'une situation ou vous qui voulez effectuer un retour. On vous dit, ne vous auto-sabotez pas d'une manière ou d'une autre. Alors, en fonction de ce que vous vivez, les amis, soit c'est vous avez atteint ce stade, n'allez pas rechercher quelque chose qui vous tire vers le bas. C'est possible. Dans cet excès de confiance, dans cet excès de bien-être, de joie, de réussite. Parce qu'il y a de la réussite là. Si ça se représente, c'est qu'il y a une raison. Si ça revient à vous, donc là, éventuellement, utilisez-le mais ne vous auto-sabotez pas en peut-être en faisant des schémas passés ou encore une fois, vous savez, c'est ce concours d'égo, ce que je vous dis, de tirer la couverture à vous. Voilà. Et les retournements de situation, laissez-les faire dans la fluidité du moment présent, pas dans le stratégique de tirer la couverture à soi. Ok ? On vous dit qu'il y a, dans cette situation, ce qu'il en ressort de cette semaine, il y a un magnifique cadeau. Le cadeau, comme toujours, il est parfois mal emballé dans le sens où l'aspect que ça peut avoir est tout à fait subjectif. Vous pouvez avoir un papier cadeau très moche et à l'intérieur, un cadeau qui pour vous, à vos yeux, a énormément de valeur. Donc, attention à ça, ne vous fiez pas parce que ça pourrait vous vraiment être l'élément auto-saboteur. Ne vous fiez pas à l'emballage ou à la situation mais regardez au-delà des lignes. À travers. Ok. On va aller voir l'aliasqué. Pour nos amis Capricornes, sur les correspondances et la victoire, s'il vous plaît. Il y en a trois. Pour nos amis Capricornes, semaine du 11 au 17 avril, sur les correspondances et la victoire, s'il vous plaît, une précision. C'était celle-ci. Il y a vraiment ce que vous vivez en termes de sentiment, de puissance, de bien-être, d'être dans votre plein potentiel, dans vos échanges et tout ça, c'est totalement nouveau pour vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas auparavant expérimenté tout ce contexte, cet état d'être, de bien-être, comment ça se passe dans la matière, les nouveaux échanges que vous pouvez avoir, les types d'échanges que vous pouvez avoir. C'est vraiment quelque chose de nouveau et ça vous connecte énormément à votre enfant intérieur, au moment présent, à la joie, à l'innocence, à la spontanéité. Par contre, on vous dit ici de faire attention que ce n'est pas parce que c'est nouveau ou que c'est hyper on me dit jouissif, donc vous verrez, qu'il faut faire preuve d'immaturité. Attention, gardez toute l'expérience et la vie et tout ce que ça vous a appris et restez dans votre côté mature. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire rester dans la gratitude de ce que l'on a, le vivre pleinement mais le chérir aussi. Ok, victoire et trahison s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est ? Pour nos amis qui a prépare une semaine du 11 au 17 avril. Oh, elle est tombée. Ah oui, d'accord. Et au deck, ah oui. vous allez recevoir de la guidance. Vous allez être accompagné, vous allez vraiment recevoir des informations, vous allez être guidé. Faites confiance à votre guidance au quotidien, ce que vous recevez en termes d'intuition, en termes de ressenti. Connectez-vous à tous vos sens ici pour justement vivre pleinement de manière alignée ce qui se passe et non comme une personne spectatrice de la situation ou bien une personne trop à utiliser les énergies et à vouloir les utiliser, les amener où on veut. Il y a vraiment un équilibre à trouver parce qu'en fait, si vous voulez, cette situation-là, ce qui se passe, il y a eu un manque qui a été créé avant ça. C'est pour ça que là, vous êtes en train de le vivre pleinement parce que ça vous a manqué. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous les avez qu'on va vous les retirer. Cette énergie de manque, si vous la nourrissez par la manière dont vous le vivez de je le vis pleinement et je l'utilise à fond parce que je ne vais plus l'avoir et je vais de nouveau être dans le manque de ça donc pour l'instant je le vis à fond mais à fond dans le sens pas moment présent, à fond parce que je sais que ça va m'être retiré, parce que j'ai peur que ça me soit retiré. Évitez de vibrer le manque, regardez, juste dites-vous maintenant c'est ma réalité dans le présent et ce sera encore demain et après-demain et encore après-demain. Focusez sur ce que vous avez, soyez en gratitude de ce que vous avez, vivez-le en harmonie et ce qui vous a manqué avant, ça vous a manqué avant. C'est pour vous rendre compte. La joie, vous ne pouvez pas vous rendre compte du bonheur et de la joie si vous n'avez pas connu la tristesse. Tout est question d'équilibre et d'opposé. D'accord ? Donc là vraiment, dites-vous, ça c'était, je l'ai expérimenté, maintenant c'est bon, ça m'a manqué, maintenant je l'ai, j'en profite pleinement, je suis dans le moment présent et je sais que je ne revivrai pas ou que je ne vibrerai plus ce manque. Et que ce manque, je l'ai vibré pour savoir qu'aujourd'hui je l'ai et que je peux le vivre pleinement. Vous voyez ? En termes d'opposition. C'est quoi ce retour pour nos amis capricornes ? Il y en a deux. Le retour, le retournement de situation, c'est vraiment par rapport à une solitude. Il y a quelque chose qui vous a vraiment mis dans la solitude. Ça peut être aussi une période de célibat ici. On vous dit que soit c'est vous ou la situation ou l'autre qui, ou l'autre personne dans ce retournement de situation, dans ce retour qui fait vraiment preuve de beaucoup plus de maturité. Et vous-même, par rapport à ce manque, je pense que c'était la solitude qui était importante ici. Vous faites vraiment preuve de maturité lors de votre retour ici. Mais vous allez vraiment être guidé et accompagné pour ça. Je pense que l'auto-sabotage, vous n'allez pas le faire parce que, déjà parce que vous avez eu les messages et parce que vous êtes vraiment guidé ici vers de la nouveauté. et la nouveauté, vous pouvez, d'une certaine manière, c'est difficile de l'auto-saboter sauf si on ne veut pas la vivre. C'est la seule crainte. Sinon, quand c'est nouveau, on va essayer de refaire les schémas passés mais ça ne va pas fonctionner d'une certaine manière parce que, ou alors il faut y aller très fort, parce que si vous voulez, les situations et les personnes, elles ne réagissent plus comme avant puisque c'est nouveau. Vous ne connaissez pas. Donc, vous essayez une ou deux fois et puis en fait, vous voyez que vous êtes là. Ah ouais, non, mais ce n'est plus du tout. En fait, il n'y a plus du tout les mêmes réponses. Vous voyez ? La seule chose qui peut vraiment vous faire éviter de vivre la nouveauté, c'est le fait de refuser de la vivre. Et là, c'est stagnation. Dans ce cadeau-là, dans tout ce qui se passe, là quand même, il y a de très belles opportunités. Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Pop, j'adore. Ok. On va aller voir le développement personnel pour vous mes amis Caprica. Semaine du 11 au 17 avril pour nos amis Capricorne. Je suis beau, je suis belle et je suis guérisseur, je suis guérisseuse et je suis optimiste. Ok. Ouais, mes amis Capricorne, vous allez vraiment activer une guérison vraiment importante quant à votre état d'être. à la vision de votre état d'être, à votre valorisation, à votre estime de vous et surtout à comment vous vous regardez dans le miroir. Il y a vraiment une guérison peut-être de choses que vous vous pardonnez ou que vous acceptez de vous-même, de ce que vous avez vécu, de la vie et surtout de vous. Je ressens de vous. Il y a vraiment la capacité ici de s'auto-guérir quant à l'acceptation de ce qui a été, de ce que vous avez été et de ce qu'aujourd'hui vous êtes et que vous tendez à vouloir devenir. Vous allez vous regarder totalement différemment après cette situation ou cette semaine. Vous allez vous regarder totalement différemment dans le miroir. Je ressens beaucoup de fierté de votre part envers vous-même d'avoir vécu tout ça. Beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gratitude aussi. et vraiment cette idée qu'aujourd'hui vous vous valorisez, vous vous estimez beaucoup plus que ce qui a été. C'est de là que vous sortez de cette solitude et que vous prenez en maturité. Bon, on vous dit de rester bien optimiste par rapport à votre avenir. D'accord ? Et aux opportunités qui vont se présenter. Soyez dans un regard optimiste envers vous-même et envers la vie. On y va pour le pro ? Allez, pour nos amis Capricornes. Semaine du 11 au 17 avril. Le dirigeant, la protection, formation et apprentissage. Mes amis Capricornes, il y a une situation là. Donc cette situation, elle vous demande de reprendre le lead. Mais de reprendre le lead, comme je vous l'ai dit, suivez votre guidance, suivez votre instinct, suivez votre intuition. Ici, au niveau professionnel, il va falloir se libérer ou en tous les cas ne pas suivre ce chemin. Le considérer, mais ne pas forcément que ce soit votre seul guide. Voilà, c'est ça. c'est mieux pour ceux-ci, c'est mieux pour ceux-là. Aux yeux de la société, ce poste-là est mieux que celui-ci. Ce projet, ceci, mes collègues, ceux-là. Toutes ces injonctions liées à la place sociale, à la case, aux financiers, toutes ces choses-là. C'est très bien de les prendre en considération et de les voir, ce n'est pas le sujet. Mais s'il n'y a que ça qui vous guide, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que vous allez vouloir, je vous l'ai dit, vous allez avoir un excès de confiance qui va vous tirer la couverture vers vous. Et cet excès de confiance, c'est là où vous allez finalement peut-être pas obtenir, même pas... Vous allez... Comment vous dire ça ? Vous savez, je vais vous donner un exemple très simple. C'est parfois, quand on est dans une négociation, il faut trouver un terrain gagnant-gagnant. D'accord ? Vous avez un terrain gagnant-gagnant sur lequel vous savez que c'est à cet endroit-là qu'il faut trouver le truc. Sinon, vous faites du one-shot. Si dans une négociation, il y a plusieurs manières de faire une négociation. Bien évidemment, si vous voulez prendre le lead dessus et utiliser pour du one-shot, donc une seule fois, ok, vous pouvez y aller à fond de cale, vous pouvez faire ce que vous voulez. De toute façon, votre objectif, ce n'est pas quelque chose sur le long terme. Et dans cette négociation, parfois, quand on a un excès de confiance comme ça, quand on pense que l'autre nous laisse de la place, parfois, on va aller un peu trop loin, un peu trop haut de manière offensive parce qu'on a cet excès et résultat des courses, la personne, elle se retire et elle dit non, mais finalement, on ne va pas collaborer du tout. Il est là ce truc. Vous voyez ? Il est là. Donc, attention à ça parce que clairement, il y a des énergies de leader ici. Mais ici, ce que l'on vous dit, c'est d'être le dirigeant de votre vie. Je pense que depuis cet hiver, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose et il y a un chemin qui se dessine. Suivez votre intuition. Ce que je veux dire depuis tout à l'heure par rapport à ça, c'est que ne négligez pas la partie dans laquelle vous vous épanouissez, vous ressentez les choses, vous vous dites moi je sens que c'est par là et ouais, même si là je sais que c'est un poste par exemple avec moins de, en termes de financier, un peu moins que celui-ci ou bien je sens que celui-ci j'ai moins de responsabilité mais vous voyez ? Suivez ce que vous ressentez parce qu'il fera beau aux yeux des autres. Équilibrez la balance. Les deux sont importants. Si c'est important pour vous d'avoir du côté financier quelque chose qui tient la route, c'est normal mais en même temps ne négligez pas votre bien-être. Vous êtes guidé, suivez votre guidance. D'accord ? On vous dit que de cette semaine et de ce qui va se passer, alors soit ça va vous amener à devoir vous former d'autant plus et apprendre des choses. Moi je pense que vous apprenez beaucoup de cette situation surtout de ce qui se passe au niveau pro. Ok ? Voilà mes amis, on va aller voir le sentimental. Allez. Qu'est-ce qui se passe nous de tous ? Pardon. Je parle au chat. Semaine du 11 au 17 avril pour nos amis de Capricorne. Non, il y en a trop là. Il y en a trois. Blocage matériel et financier rencontre par un moyen de télécommunication. Dis donc, il y a de l'échange, il y a de la correspondance pour vous. Vous communiquez beaucoup, c'est bien. Allez, pour nos amis Capricorne, semaine du 11 au 17 avril. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la blessure, cœur blessé. Et au deck, nous avons karma, relation et lien karmique. Ok. Alors, mes amis Capricorne, ici l'auto-saboteur, il pourrait être vraiment sur le fait que vous vous bloquez, vous avez des croyances peut-être il y a une notion, on me dit une notion de prendre sa revanche. Et ce serait dommage parce que là, ce serait saboter quelque chose. Vraiment. Imaginons, je vais vous donner un exemple. Imaginons que là, vous avez quelqu'un qui s'est séparé de vous pour des raisons X ou Y. D'accord ? Ça vous a peiné énormément. Ça vous a fait beaucoup, beaucoup mal au cœur. D'accord ? Ça s'entend, ça se comprend. Cette personne, on dit dans le contexte de l'exemple que tout s'est bien passé, c'est juste que cette personne a décidé, voilà, qu'il n'y a pas eu de trahison, de machin, de truc dans lequel on en voudrait. Vous voyez ? Ok ? Et cette personne, pour X ou Y raison, revient ici où vous rééchangez. Et vous savez qu'il y a cette dynamique mais que cette personne, elle avait besoin de prendre son temps. Ici, parce que, dans l'exemple que je donne, parce que vous avez dit que jamais vous ne retournerez avec votre ex, vous mettez ce blocage et dites non. Alors qu'aujourd'hui, ça vous montre bien que vous, vous avez évolué, la personne a évolué, que vous avez guéri vos cœurs, chacun de votre côté et que ce temps de pause était nécessaire. Et qu'aujourd'hui, vous voyez bien qu'avec cette personne, eh bien, c'est fluide, il y a une évidence, il y a des choses comme ça. Vous aviez quelque chose à guérir ensemble, un karma très certainement à guérir ensemble. D'accord ? Et aujourd'hui, votre cœur vous dit, votre maturité vous dirait oui. Mais parce que vous avez mis énormément de croyances ou une croyance, je ne retourne jamais avec mon ex, nanani, nanana, tatati, tatata, vous seriez prêt à passer à côté. Ce qui serait totalement dommage. Vous voyez l'idée ? C'est ça qui se passe ici. Il y a des blocages, il y a des blocages liés à des chagrins passés. Ce n'est peut-être pas avec votre ex, d'accord ? Que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs ou avec une personne dans le cœur. Ici, il y a des blocages conscients parce que pour moi, vous n'êtes pas dans l'inconscient, vous êtes dans le conscient que vous savez. Ce sont des croyances, ce sont des choses qui vous disent non, on ne peut pas avancer dans ce chemin. Non, on ne peut pas aller là-dessus. Non, je ne peux pas me permettre de ça. Non, ça va refaire la même chose. C'est votre cœur qui a été blessé à un moment donné dans cette situation ou bien dans une autre passée qui a mis un programme en place. Cette situation-là égale croyance comme ceci égale programme comme celui-là pour te protéger. Sauf que la réalité n'est plus la même que par le passé. Vous avez tiré des leçons, vous avez guéri, il y avait une utilité à tout ça. Aujourd'hui, votre cœur va mieux. Aujourd'hui, vous êtes prêts à vivre des choses. Regardez si ces blocages dans la matière sont réels ou non ou si c'est des résidus du passé. Ça va vous aider à y voir beaucoup plus clair. D'accord ? On vous dit qu'il y a un karma qui a été guéri. Ça veut dire que lorsque il y a un karma qui a été guéri, on peut passer à autre chose. Les énergies ne se représentent pas parce qu'on n'est plus de la même manière. C'est en gardant ces ressentiments, en gardant ces expériences passées avec ce programme d'ego qui veut nous protéger, qui nous dit voilà, et ça s'est passé comme ça, tu dois refaire ça parce que sinon, tu vas revivre ça, qui vient, qui est obsolète, qui n'est plus utile. ce que l'on vous dit, c'est que le message que l'on me donne, c'est parlez-en, communiquez, dites ce que vous avez, même si c'est ça, les blocages, les machins, dites-le, parlez, parce que vous allez voir qu'en face de vous, lorsque vous allez avoir les réponses de la personne ou des situations qui se présentent à vous, vous allez voir que les réponses sont toutes autres. les réactions, les manières d'envisager les choses sont totalement différentes ici. Parlez de vos craintes ici avant de faire quoi que ce soit et suivez votre guidance. Pour certains, il y a une rencontre par un moyen de télécommunication, que ce soit les applications, les mails, les téléphones, les choses comme ça. Eh ben, dit-on ! Ok, on va terminer avec les portes de l'intuition, les amis. On nous a mis très précieux. Semaine du 11 au 17 avril. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est exactement ça. Voilà mes amis capricornes ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager si le cœur vous en dit. Voilà mes très chers amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada